Quelques mots de l'association que nous avons créée il y a maintenant deux ans, qui d'ailleurs soutient Écloire de l'OMB1 et par l'UCL, mais j'ai déjà rien à voir. Ce qui était un petit peu, je dirais, un pari un peu flou il y a deux ans, quand tu as trois ou quatre, on a décidé de créer cette association, on commence maintenant à prendre l'ordre. Alors, Faisons-Vie de la Commune, c'est donc une association qu'on a créée dans le but d'être gagné de façon vivante et festive les 150 ans de la Commune au printemps 2021. Au départ, le projet était assez modeste, on était plus sûr avoir une expérience significative dans le milieu de l'édition et de l'éditorie, on avait imaginé créer une éditorie éphémère, le temps de la Commune, les 60 jours de la Commune, quelque part dans Paris. Et puis, très rapidement, on s'est dit que réduire, je dirais, ce moment fort à des éléments essentiellement commerciaux, ça nous a passé assez paradoxal, et on a surtout retenu, je dirais, ce côté éphémère de la Commune, et décidé de créer un lieu éphémère de Paris pendant 60 jours au printemps 2021. Un lieu dans lequel on va développer une formation à la fois culturelle et politique, théâtre, chansons, caméras, cinémas, expositions, et des... en vécu, 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 en vécu. Je dirais, 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 le fil des historiques de la Commune aujourd'hui, et de montrer, en quoi la Commune concerne, en quoi, aujourd'hui, des éléments extrêmement forts en termes de démocratie réelle, en termes d'organisme d'autogestion, également sur les éléments plus sociaux, liés également aussi à des éléments de société, sur la laïcité, par exemple, en général, ou en gardien. Et, du coup, on a annoncé un appel à l'automne 2018, qui a ressemblé à une centaine de nationalités qui ont soutenu ce projet, et donc là, on est encore aujourd'hui dans la phase de trouver un lieu dans Paris. Alors, c'est vrai que depuis décembre 2019, avec la guerre sur la fête, et après le confinement, c'est, comme pour beaucoup de projets, c'est assez compliqué de continuer à mener, je ne sais pas, cette recherche. Pour les élections aussi parisiennes, nous faisons un événement, comme beaucoup, l'élection municipale fait attendre longtemps, il y a des contacts, en particulier à l'Amérique-Paris, à travers les différents élus, comme on l'a déjà vu il y a quelques mois, il y a de nouveaux rendez-vous à la rentrée, et on devrait pouvoir certainement trouver un lieu, et également des financements pour pouvoir réaliser ce projet. Alors, le projet, je vous disais tout à l'heure, il est soutenu grâce à une organisation politique, le syndicat, le BNAM, l'ICL, le Constance, le BCF, on a également l'ISS solidaire, on a Suraï, Suculture, la série des directeurs, on a aimé avoir d'autres structures, si vous avez décidé, vous n'hésitez pas. Une dizaine d'éditeurs ont également accepté de soutenir le projet, les éditions de l'Artaglia, les éditions de l'Écouvernement, les éditions de l'Écouvernement, les éditions de l'Écouvernement, je vous terminez pas mal. On a, en attendant les 150 ans, créé un site, le Faisons-nous de la commune du Marien, et on a également recréé un journal, qui paraît de l'Operité du Marien, qui s'appelle Actualité de la Commune, avec un S entre parenthèses. Donc, avec cette idée, qu'on fonctionne sur deux jambes, à la fois l'histoire et les théântiques actuelles. Il faudrait que je voie de connaître avec les lignes de la vache, mais du matériel qui est arrivé, et pour ici, ça vous intéresse, comment dire, obtenir pas mal de matériel, le chemin rémouvable, jusqu'à la partie, il y a la prochaine. On a fonctionné, dans cette association, au maximum de ce qu'il est possible de faire en termes de géant de démocratie. C'est l'Assemblée-là, qui est souveraine, qui décide de l'ensemble, je dirais, des éléments, des favorisations, de décisions sur la programmation, avec un comité de programmation qui a travaillé. On aurait pu rendre les mandats et du comité de réaction du journal et du comité de programmation en mars à cause de la pandémie. Chacun aura ses mandats à la prochaine AG, dont on espère se tenir début octobre, avec qui, effectivement, on reste quelque chose de vivant. Et que, si on traite la commune, il faut aussi pouvoir, dans notre organisation, en être dignes. Alors, bonjour à toutes et à tous, chers camarades. Donc, tout d'abord, évidemment, je voudrais remercier le NPA d'avoir invité le non-communicite d'internité à cette université d'été, puisqu'après l'année intense en crise et en lutte que nous avons vécu, ce genre de conditions est bien sûr précieux. Alors, on a toujours répondu à l'organisation de l'NPA, parce que nous nous trouvons, nous trouvons côte à côte dans les luttes, et puis nous partageons les droits des batailles pour l'émancipation toutes et tous. Et cette année, il n'y a pas d'exception. A partir de décembre, on s'est retrouvés dans les entreprises dans la rue contre le projet de loi retraite, c'était bien une culture sociale, et l'obligé la vie de l'hier soir, c'est pas fini. Au printemps, éloigné par le confinement, on en a pas moins, on a mis au lien, localement, on dirait le Sainte-Pierre, et dès juin, au côté du comité Adama et d'autres, nous avons été de retour dans la rue contre les violences policières et racistes. Alors, vous nous proposez aujourd'hui de commencer à célébrer les 150 ans de la commune de janvier, à une période d'avance, par un débat sur l'héritage de cette insurrection historique, et même plus que son héritage, je dirais, à son actualité. Alors, je ne vais pas commencer dans un exposé historique, l'année 2021 va nous fournir sans doute de nombreuses ouvrages fortement intéressants, mais ce qui nous semble le plus pertinent aujourd'hui dans le dialogue et dans le débat entre l'organisation, c'est d'aller chercher, dans cette histoire, les bases de l'invergence entre révolutionnaires, mais aussi les points d'achatement sur lesquels il faut échanger en sans-d'honnêtement croire en ça. Alors, c'est grave, mais je vais commencer mon intervention en citant les biens que vous connaissez les biens, qu'il écrit en parlant de la prise de pouvoir de 17 en Russie, « Nous avions derrière vous l'héroïque commune de Paris, de l'effondrement de laquelle nous avons tiré cette déduction, qu'il appartient à un révolutionnaire de prévoir les événements et de s'y préparer. » Vous l'avez sans doute reconnu, c'est Trotsky qui écrit ça en 1920. Et la commune est en effet un événement fondateur du mouvement brouillé, car c'est la première prise de pouvoir par les travailleurs et les travailleuses, bien qu'ils aient été plus magicairement des artisans que des brouillés. En cela, la commune nous montre les fiches, ces fausses fiches et les destructueuses et on va essayer d'en discuter. Alors, je vais commencer par la fin. La fin de la commune, c'est un carnage. C'est le gouvernement de Thiers qui a reconstitué son armée, qui rempartit quartier par quartier, qui massacre les communards et les communards. Et la leçon de ce massacre, elle égoule et il faut la reprendre. Tout d'abord, on comprend que Thiers avait cette révolté sociale et qu'elle menacait les armées de la bourgeoisie. Et c'est pour ça qu'il ne s'occupe pas le fait que la commune a été élevée il y a un an pour deux semaines plus tôt et qu'il l'écrase avec tant de vérosité. Parce que la bourgeoisie comprend rapidement les mouvements qui la menacent, plus rapidement, parfois, que pour les paroles du monde. Mais on reviendra aussi que des pouvoirs opposés de manière semblante de six mois plus tôt peuvent se donner la main quand il s'agit de maintenir la domination rougloise en effraçant les rapports de l'Orient. En effet, pendant la commune, Bismarck a libéré de nombreux prisonniers de biens français à la demande de Thiers pour aider à cet étrasement. Cette solidarité entre le bourgeoisie des deux côtés des frontières doit renforcer notre internationalisme. Et d'ailleurs, les groupes liés d'envoyants qui ont marché en soutien à la commune de Paris en avril 71, ce n'est pas tombé. Mais la commune de Paris, c'est d'abord de l'insurrection. Alors, il faut bien voir que le club de Paris était armé car il avait dû se défendre face aux Prussiens. Et Thiers veut récupérer ses arbres en premier lieu des canons qui avaient été fabriqués et payés par les Parisiens pendant ces deux larves. Et là, c'est l'étincelle parce que Paris est excédé par la paix au rabais signé avec la Prusse alors qu'elle a tant de souffert pour rendre ce siège. Cette insurrection, certains ont dit qu'elle était tenue trop tard. Frotski a expliqué qu'il aurait fallu démolir le gouvernement dès septembre 70 et la défaite de ce moment. Malheureusement, il s'agit d'une analyse assez peu matérialiste car avec des scies, on va aussi refaire l'histoire de l'URSS. Mais au-delà de ça, c'est aussi mettre l'importance qu'il y a eu au siège de Paris par des Prusiens, donc quelques maritots. Et cette importance, elle est surtout de trois aspects. Tout d'abord, les Parmesans se rendent compte que le pouvoir est incapable d'empêcher ce siège et protéger le peuple qui a été obligé de manger les dérables sur le monde. Mais deuxièmement, le siège de Paris, c'est que si l'un pour qu'on veut se reconnaître les uns les autres, de ne compter que sur les signes garanties de sains du peuple et d'apprendre à fonctionner ensemble. Et on se rend bien sûr dans la réponse de les armes de posséder des arbres et de savoir s'en servir. Alors la leçon, c'est l'insurrection, c'est avant tout qu'elle ait été imprévisible. On peut expliquer ce qu'on déclenchement a posteriori, mais seulement après ce cas-là. C'est pourquoi il faut se tenir prêt et construire nos organisations. Construire nos organisations, ça se fait pendant les lieux du quotidien. C'était pendant le siège de Paris avec l'organisation de la garde nationale, l'organisation de l'armement. Les solidarités j'ai envie fatalement voir le jeu. Mais construire nos organisations, c'est aussi toute proportion gardée, évidemment, prendre le confinement de la crise sanitaire du 3 ans dernier et non de nos structures dans le 3 ans. C'est construire nos organisations pendant les petits cultes de boulot et pendant les grandes rêves. Parce que c'est le fait de bien-là, c'est le fait de se poser et de plus et collectivement, qui permet à chacun et chacune d'entre nous de sortir d'alliésion et de combattre pour l'émancipation collective en même temps qui s'émancipent bien. Cette dialectique du combat de l'émancipation qui est lui-même un outil d'émancipation en pratique, je crois qu'elle est au cœur de la Commune. Car en si peu de temps, des idées socialistes, des idées libertaires, qui certes existaient dans le monde brouillé mais n'étaient pas si raisonnues, deviennent le programme de la Commune dont le conseil est pourtant majoritairement constitué de Jacob. C'est que le peuple de Paris, en construisant ses solidarités et sa protection pendant le siège de la ville, avait déjà commencé le processus qui allait mener à prendre et exercer le pouvoir pendant le noir. Son émancipation s'exerçait en se nourrissant le jour en jour. Alors la Commune, c'est aussi le pouvoir. C'est une action forte à la tentative de Thiers de saisir les calmes. Une insurrection est le pouvoir qui vive les lieux très rapidement en pleine démandale. Il y a une volonté rapide et peut-être pas tout à fait consciente de recréer un État. Certes, les élections de la Commune sont rapidement organisées mais celles-ci ont vocation à demeurer sous contrôle de la population. Parce qu'il faut bien que l'État n'est pas détruit en soi par la révolutionnaire et l'État a fui. La Commune est au contraire hésitante par contre la Commune mais hésitante à détruire toutes les structures de l'État. Par exemple, la Banque de France n'est pas inquiétée même si ça a été l'objet de débat contre le Commune et le Commune Donc le pouvoir est pris par le Commune en même temps qu'il est abandonné par le gouvernement qui part reconstituer ses portes à Versailles. Mais le pouvoir existe toujours. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre des décisions en commun sur l'AIF, sur l'organisation de la vie, de la société, etc. à la fois-ci que les dominables et les dominables exercent le pouvoir de manière bien différente. Ce n'est plus un pouvoir séparé et supérieur et ce n'est pas non plus un pouvoir qui retourne l'apport de force et fait travailler pour lui les anciens et les dominantes. Le pouvoir est bien transformé car on a un grand million de pouvoir et travaillant. Selon la Commune, le peuple de Paris était surtout composé de petits artisans, de petits commerçants, et le Conseil de la Commune contenant le petit beau projet de Provin qui avait les yeux privés sur la Révolution de 89. Dans son Révolution moderne au contraire, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui doivent se réapproprier le pouvoir non pour garder et devenir un peu de la deviance mais pour valier les classes intermédiaires des paysans et des petits bourgeois. Car le but est une transformation sociale profonde de la société et celle-ci ne pourra s'en tenir dans le temps sans un ralliement du grand nombre pour coder les travailleurs et les travailleurs. C'est la première phase de la Révolution autogestionnaire, celle d'une dynamique d'élargissement et de généralisation de la liberté à partir de moyens de pouvoir populaires mais sans une communisation immédiate ou en sociale. Et la Commune, c'est enfin un embrion de l'organisation ouvrière de la vie. Il y avait une commission au Conseil de la Commune qui s'appelait de la Commission Travail-Industrie-Échange et qui était composée de socialistes vivements. Bon, précisons juste que le terme socialiste à l'époque désénait différents courants de mouvements ouvriers notamment réunis au sein de l'Association internationale des travailleurs et des partisans de Mars le courant de l'antique de la clinique s'est côtoyé. Alors, le principal de l'Assemblée de cette commission Travail-Industrie-Échange c'est le décret sur le l'atelier à Rouen. C'est un décret qui était difficilement impliqué avant la guerre mais il énonçait que les ateliers dont le patron avait fui Paris était remis entre les mains des travailleurs. Ce décret a protégé certes en partie l'appropriéité privée mais il remettait les moyens de production entre les mains des associations ouvrières. Et la Commune ne partait pas de finir sur ce point puisque les expériences de coopératives ouvrières et de coopératives alimentaires avaient existé dans les années précédentes notamment pour toutes les jeunes marins. Donc, ça c'est une des innovations majeures de la Commune et extrêmement important pour nous à étudier à Rouen. Parce que mesquelles sont outils de production c'est déjà des biens à pouvoir. Ces ateliers potentiellement ont tout géré sont les fondations du pouvoir des travailleurs. qui seuls pour remplacer l'Etat et imposer la socialisation des moyens de production même généralisées. Dès lors ce que nous devrons mettre en place dans les évoles futures ce sont des modalités de prise de décision qui partent de ces travailleuses et de ces travailleurs qui possèdent leurs moyens de production et s'étendent via des assemblées de quartier par exemple à l'envoi des couches de la société. C'est l'idée d'une première phase de la Révolution qui part de ces centres ouvriers naît la société communiste libertaire qui s'étend en toute la population au sein d'une fédération. Des exemples récents démontrent que la reprise des outils de production pour les travailleurs et les travailleurs et toujours plus encore on ne fait bien entrer au début des années de vie en Argentine quand les patrons abandonnaient les entreprises et c'est ce qui sauva jusqu'à 10 000 emplois. La crise économique veille aussi d'être le terreau de reprise en reprise dans nos rejets mais ce pouvoir qui comme on l'a vu a changé fort en ce moment-là les communards s'enlisent quand même. C'est ainsi qu'ils mettent en place un élu de contrôle. Les fonctionnaires par exemple se retrouvent à être élus et leur paie est au niveau de la paie d'un emploi. Ceci doit nous inspirer à un moyen plus loin parce que nous opposons à la constitution d'un débat d'y ouvrier un pouvoir populaire avec des délégués mandatés contrôlés prévocables à tout de l'instant sans privilège et des mandatements pour vider la spécialisation. Et pour ce qui est de la question de la fédération remonte à la commune. Les idées fédéralistes ont dominé la commune l'idée d'un système décentralisé en plusieurs communes coordonné le centre d'une fédération a été popularisée à cette période. La question c'est bien de constituer une société basée sur la socialisation réelle des moyens de production qui ne se transforme pas en une centralisation du pouvoir au moins d'une démocratie. Le fédéralisme autogestionnaire permet d'éviter deux écoles. Celui de l'étatisation et de la bureaucratie ne part et celui de l'organisation des activités humaines ne part. Il y a une nécessité de prendre des décisions à large échelle mais ces décisions sont vues de manière progestionnaire. Et c'est la commune encore qui popularise l'idée de délégués qui doivent rendre des comptes qui soient les vocales. C'est la base d'une démocratie directe qui n'a pas besoin d'État car elle consulte régulièrement la population sur les sujets d'importance et contrôle ses délais. Car remplacer l'État capitalisé par un scrutin inter-palétarien ne peut que mener à la création d'une nouvelle caste. La bureaucratie qui concentre les pouvoirs prend la garantie du maintien de la socialisation et des moyens de production. C'est une fructure au contraire décentralisée ou est coordonnée au sein de la fédération. Donc venons maintenant au camp présent. L'histoire de la lutte des classes est faite de crues et de refuges et nous vivons actuellement une période d'intensification des milieux pour les terrières malheureusement les frais qui s'enchaînent. Le mouvement de la loi travail en 2016, le mouvement des gilets jaunes en 2018-2019, la classe contre la réforme des frais en 2019-2020. Ces mouvements qui ont été différemment en leur forme dans leur organisation et dans leur but ont tous pourtant porté des aspirations de notre classe sociale. Ils ont tous été insuffisants principalement dans ce qu'on minoritaire. Mais ils ont aussi tous porté un espoir de mise à l'arrêt de la machine à aboyer capitaliste. Cette intensification de la lutte des classes, personne ne peut prédire juste quoi l'ira. Ce qui est certain, c'est que pour dépasser les différences des communales et communales, il faut profiter de ces luttes que nous vivons en ce moment pour consolider les réflexes et les pratiques d'auto-organisation ainsi que pour consolider nos organisations. Ces pratiques sont à proposer des logiques de délégation entretenues par les autorités. Il faut reconstruire en général des collectifs de lutte et en particulier des syndicats forts en partant de la base et à l'image de la société à laquelle nous assistons, des organisations autogestionnaires ou tout militant à sa place, des organisations à l'écoute des difficultés très concrètes et quotidiennes des boulots où l'exploitation capitaliste s'offre mal avec le sexisme et le racisme. Mais il faut aussi reconstruire une capacité politique des syndicats, une forme de proposition pour la transformation radicale et la réorganisation de la société. Il faut que l'anticapitalisme, l'antiracisme et l'antipatriatria s'engarment très concrètement dans ces outils d'organisation de notre âge sociale. Que nos syndicats soient pas l'exemple de la société que nous pouvons construire, mais aussi des cartelances qui donnent du sens et un but au colère. Pendant la commune, 2000 étangs ont fondé l'Union des femmes, un des premiers regroupements de femmes qui sont revendiquées féministes. C'était Nathalie Level, syndicaliste blanche de l'infriorerie et Isabelle Gillesilief, intellectuelle de Marse. Elles avaient plein raison de prendre l'idée de cette édition pour revendiquer une qualité totale avec les hommes. Leurs combats sont portés par la période, car elles appellent ces insuficients que mouvements populiers et mouvements féministes doivent se répandre et se lier pour avancer. Il faut s'organiser donc, mais il faut aussi fédérer les organisés. désorganiser. L'unité syndicale demeure un objectif. Il faut discuter sincèrement et lucidement de la nature des visions syndicales existantes, réfléchir ainsi que les justifier vis-à-vis des travailleurs et des travailleurs, au moyen de les passer concrètement dans l'action chaque fois que c'est possible, mais aussi de construire des liens inter-sindicaux les plus originaux possibles dans la vie et assumer publiquement les débats sur les stratégies syndicales. Faire cela, c'est déjà prouver les premières pierres de cette unité. Pendant la commune, les compatibles de regroupement des corporations et associations coprières sont importantes et toujours menées par les offices. Fédérer les organisés, c'est enfin créer et construider les liens de notre organisation. C'est des changements possibles et à passer ensemble construit de valeurs envisageables. Car si l'histoire de la commune comme l'histoire de la vie des classes et du mouvement ouvri en général nous enseigne une même chose, c'est qu'aucune cléorie ne peut s'en occuérir d'avoir renversé le territoire mondial et que nous devons dès maintenant construire la solidarité de la nation. Pour parler de la commune je voudrais commencer par vous une petite histoire. C'est ce que je trouve dans un pays qui s'appelle Nouveau-Soviétique. C'est Marx qui arrive sur la terre au début des années 80 et qui se précipite comme ça au Très-Land. Il arrive au Très-Land et qu'un garde dit « Je suis Marx ». Marx dit quelque chose à une photo à un Instagram je parle « Ah oui, Marx, qu'est-ce que je veux rentrer dans votre bureau ? » Je veux rentrer dans votre bureau sur les cinq ans là Marx, qu'est-ce qu'il veut ? Il doit se laisser à nous et on reçoit. Marx va voir dans votre bureau et il dit « Voilà, je veux m'appeler la nation à l'ex. » Donc, votre bureau serait eu la part en disant c'est un peu compliqué si on l'empêche de parler de son victorie ou d'une censure si on laisse parler et de dire « Tout ce qu'on a fait ça va nous jouer les tours. » Donc, il se donne d'accord et on voit Marx « Ok, tu parles ? » « Même pas plus d'une minute. » Il fait « Vous ? » « Pas problème. » « Je vois pas aux autres minutes. » Marx arrive à la télé « Il y a un remarque qui s'allume. » Il fait « Prolétaire de tous les clics. » « Pardonnez-moi, c'était pas le projet initial. » Alors, si on raconte cette histoire-là, c'est qu'en fait le nom de Marx est plus facilement associé à un cycle politique qui a été ouvert et qui nous a précédé en 1917 avec la réunion russe et qui s'est légitimement fermé avec les chumeurs de la loi en 1919 et qui est celui du socialisme réellement existant. Un cycle dont il est absolument raté loin même s'il a influencé la réunion russe bien entendu mais pas à la contre-révolution bureaucratique mais on associe plus facilement ou on associe le politique là qu'à d'autres cycles fondateurs de l'Hombrie dont il a été témoin en l'occurrence la Commune de Paris dont il a été témoin et sur lequel sujet sur lequel il s'est éminemment penché et c'est de cette manière un peu singulière que j'aimerais aborder sur la Commune avec un texte notamment qui était cette adresse à la Cour nationale à la Vité qui s'appelle « Donc le texte vous pouvez sous intitulé « R6000 en France » qui est un texte que je recommencelle à chacun et à chacune d'entre nous c'est un peu singulier parce qu'on a fait une chose qui n'a été écrite et réécrite sur la Commune mais c'est un texte qu'on a un verre à faire relire à partager parce qu'en ces temps en ces temps politiques ou même en ce temps que vous compriez voir du mouvement social de la gauche et même parfois aussi la gauche très à gauche on a une politique qui devient finalement affaire de gestionnaire une guerre de barrière et bien le texte de Marx fait l'éloge de l'émancipation et d'internationalisme des sujets qui sont éminemment actuels et il fait l'éloge de l'émancipation pas d'un en termes de l'émancipation c'est-à-dire qu'il fait l'éloge de l'émancipation à partir de l'expérience de la Commune c'est un texte qui est écrit à chaud il a été en mai c'est un texte qui avait une fulcurence comme ça pour qu'il s'apportait sur le long terme et l'émancipation sur les questions évidemment stratégiques et il le fait avec des inconnations anti-puretratiques très très fortes voire des inconnations libertaires très très fortes c'est mon ami les complices de Calimony qui s'amuse toujours notamment quand on avait le débat sur les affinités révolutionnaires a joué lui aussi au jeu des citations d'un groupe de la Commune qui a dit par exemple la Commune de Paris qui font l'évolution contre l'État c'est d'abord contre surnaturel de la société et qui a dit c'est pas le même personne il aurait fait que la Commune oppose un gouvernement et un ré révolutionnaire au gouvernement à la Réversaille celui qui fait l'âge de la révolution contre les basses c'est Mars et celui qui dit je l'aurais pu le poser un gouvernement et l'âge à la Réversaille et c'est la Commune en l'occurrence alors Mickaël il s'agit de la suite pour mettre en avant l'idée que Mars d'abord la réflexion de Mars sur la question dans ce texte il s'agit de la Réversaille c'est une façon de réhabiliter la pensée de Mars qui ça fait partie du monde du siècle passé sont représentés simplement comme un peu des siens économistes déterministes qui n'avaient finalement pensé politique dans ce texte Mars pense l'événement la portée de l'événement l'événement qui vient qui vient d'y chanter lui se penche sur la pratique en panier à partir de cette expérience qui a été faite en temps et en temps dans un espace dans un milieu soit l'enjeu n'existe plus à faire passer comme il le dit les machines bureaucratiques communitaires en autre main mais l'enjeu est de détruire cette machine et que c'est la condition si et quand même à toute révolution populaire c'est ce qui est écrit à la fin de cesse et il l'écrit et c'est là où il y a la discussion qui s'enclenche c'est donc la fameuse discussion sur le dévérissement de l'État mais pas un dévérissement de l'État qui est en effet qui est coupée de manière abstraite de manière de manière comme ça discutée philosophiquement avec des grandes théories avec des décrets non c'est à dire que les fonctions des femmes sont par rapport oui les fonctions continuent à exister mais ces fonctions ne suivent plus les mêmes règles et ne sont pas contrôlées par les lignes pas en machine pas en système mais elles reviennent à la commune c'est à dire que toutes les fonctions des services publics tout ce qu'on sait ce que vous savez mieux que moi sur la rémunabilité des élus le fait d'employer des élus qui seront payés au même salaire que les ouvriers et à l'enlever une représentation démocratique de la commune qui fait que le peuple parisien qui est en effet représenté pour lui c'est une forme de dévérissement qui n'est pas une forme de dévérissement de la politique c'est là aussi une discussion c'est à dire qu'à partir du moment où on a envisagé de dévérissement des États ça ne signifie pas que la société ne sera simplement comment ne sera plus la juste gestion des choses la juste gestion administratrice des choses non sous le socialisme donc dès lors qu'il y a l'extérieur il faut pouvoir y travailler la politique continue à exister et comme elle continue à exister il y a quand même des choix de politique différents et donc ces choix de politique différents va domailler de manière démocratique avec une forme de démocratie combinée au suffrage de l'universal comme le cadre de la commune qui est tout à fait intéressant et qui trouve que là la politique ne m'aura mais qu'en revanche l'appareil bureaucrate est militaire lui aimé aimé et c'est en ça que Marx dit que c'est une forme d'émancipation incombée que pour lui la commune est l'antithèse directe de ce qui était l'empire dont la connaissance avec l'État d'antithèse directe d'une origine donc il devait dire que c'était la forme ultime de pouvoir d'État démocratisée qui permet au capital d'asservir le travail et donc pour Marx la commune c'est l'antithèse directe de ça à tout point de vue c'est-à-dire qu'en effet il y a des institutions quand même de propriétés qui se posaient dans le cadre de la commune et en tant que là il y a des questions de nouveaux trois sensions qu'on connaît sur le bon pied et sur la journée de travail de boulanger sur la question du travail des augmentations de sa aire et aussi la question de la propriété des services qui a des ateliers en effet et des coopérations qui sont distribuées en tant que telle même si ce n'est pas forcément là de s'il y a du siège sur le long terme pour les résister du côté du massacre qui va pleurer l'expérience communale mais cette question est posée par la et est donc aussi posée sur la question de l'État donc ça n'a pas ce qu'en effet sur cet aspect je voudrais quand même le souligner par rapport à l'expression notamment de la réfédération de l'électionnaire mais Marx dans ce texte parle de la commune comme d'un l'air et explique que dans l'idée qui se fait d'une expérience communale qui puisse à partir la commune va avoir des relations avec les 100 industriels de France et donc se coordonner dans un motif de gouvernement donc pour lui la forme territoriale de la commune à ce moment-là c'est un déjà grand défi de l'émancipation des travailleurs de leur propre chef et de leur propre banque de fait c'est l'expérience autogestionnaire qui est valorisée et qui est valorisée avec une dimension universelle au sujet de Marx que le communisme le communisme que que certains cherchent à connaître Marx il va voir c'est la commune c'est les 20 concurs c'est le droit de l'émancipation moi évidemment dans les éléments d'actualité je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important qui doit continuer à l'éviter dans le sens que depuis mars précisément pour notre petite latine soviétique de début il y a eu quand même 40% d'aidé bureaucratique y compris dans le Combril avec la culture de l'émancipation bureaucratique que la part d'État est probablement beaucoup plus important aujourd'hui qu'il n'était à l'époque or la petite aussi générale au sein du Combril voire dans les forces anti-capitalistes ou anti-lidérales c'est pas forcément ce défi à prévenir l'État il y a des illusions d'étatistes même dans le mouvement social même dans celui qui s'est rechiré il y a une dizaine ou une quinzaine d'années dans le mouvement de l'art de l'italiste c'est assez répandu à un moment donné après la crise financière de 2009 qui est passée par là de dire l'État va être l'âme pour opposer à la mobilisation de l'art de l'italiste et en gros comment rentrer le capital d'Afrique on a vu à l'époque les capitalistes ce sont un moment donné de l'intervention d'Afrique dans la crise financière de l'Afrique comme d'ici à Cologne en ce moment même donc la question du dépérissement de ces appareils d'État dans une perspective où en effet les dispositifs sont rageants pendant la vie de leur vie et qu'elles peuvent tout donner elles peuvent tout donner qu'il faut réaprendre à penser l'idée qu'on peut postuler aux champions de société d'ici et maintenant chose que j'aurais pas pensé de la même manière à une quinzaine d'années parce que la situation est une situation que vous ne pouvez pas imaginer et quand on vit une certaine déficitation d'histoire ces décisions-là doivent augmenter et la commune de Paris n'aura pas de prendre des réponses mais apportent des réponses essentielles qui nous disent aussi sur la façon de quoi même militer et construire des organisations c'est marrant parce que le dépérissement de l'État et donc des organes démocratiques c'est un marché qui t'adoptit sur les organisations et c'est marrant la deuxième chose qui t'adoptit c'est un internationalisme qui est propre même au blochement d'abord dans le sens ça c'est au début le texte des prévisions on a fait le premier parisien puis il y a la discussion et en fait Marx ou l'île pour que ça soit tout de suite un appel de laité c'est-à-dire un appel au monde et dans ce texte et dans ce texte il marche sur les lignes à plusieurs reprises à quel point il y a dans la domination de classe et dans ce qu'il appelle le plan qui est orchestré pour mater la réduction dominale il y a une alliance internationale il y a une alliance qui est ainsi sur le caractère internationaliste de la domination de classe en tout cas international et cas face à cette donnée-là face au fait que tous les gouvernements européens se sont liés pour massacrer la commune il peut y avoir une réduction internationale et dans dans les discussions qui sont liées à ça on a en effet qu'on retrouve et c'est le qui par rapport à toutes celles je pense au débat référent qui peuvent toucher une partie de la recherche radicale sur les frontières ou sur les sionnismes j'en passe à des meilleurs à la tête de la commune de Paris jusqu'à sa tête on a eu des étrangers internationalistes qui sont venus de Paris et il y en a eu plusieurs pays dans la commune de Paris des belges des italiens des russes il y a eu la carte nationale qui a été dirigée par les officiers collègues et il y a eu des offres enquêtes qui étaient à la tête de la moitié des finances qui étaient censées précisément chercher à traducir des ateliers coopératifs et puis en effet il y a il y a une comédie politique qui s'appelle Elisabeth qui est une russes qui est un personnage tout à fait symbolique sur les ménales il s'agit de ce plan je ne sais pas simplement qui ce qu'elle est mais sur ce qu'elle a la fenêtre et par l'expérience qu'on reste auto-gestionnaire au sein de la commune sur laquelle sujet par Christine Roas dans un livre écrit sur la commune alors là je cherche une mémoire parce que c'est l'imaginaire de la commune que je vous conseille ici dans un livre de Christine Roas où Christine Roas explique la discussion qu'il y a eu précédemment tu disais une voie de Mars entre Timituliaf et Mars alors Timituliaf elle a 7 ou 17 ans en récitant un ouvrage qui va faire date de Montpellier qui s'appelle Que faire qui s'est pas arrêté par Guilherme Gouda un ami de Tcherneski qui en fait un roman qui l'aiment un roman pas très bon mais en fait il y a deux personnages principaux dans ce roman dont un qui s'appelle Vera qui est une jeune Russe qui est déjà une décide de sa franchise de son propre milieu avec des mariages arrangés et lui qui s'accueille sur les modes traditionnels d'auto-organisation de la paysanne des Russes avec des villages paysans qui sont autonome avec ce qu'on appelle des artels des artels des ocidans c'est-à-dire la mise en commun par les paysans du matériel du métal des herbes dans le but de son sortir et sur ce modèle-là la fameuse Vera est sinon aussi un atelier de couture au tout j'ai vu ce même modèle mettre en commun justement cet atelier de couture Timituliaf comme toute sa génération a été rendu par son roman qui s'enlut ici là-dessus elle fait des mariages arrangés dans son tradition milieu elle va se réfugier en Suisse elle va construire un réfugié politique elle s'éloigne des anarchistes d'un coup d'eau d'ailleurs sorti qui sont antisémitistes d'ailleurs et sa planche de Mars et d'un livre elle se commence avec Mars dans le but de discuter avec Mars de ses formes traditionnelles de la paysanne russe en caracte d'autonomie et des opposites avec les socialistes elle essaie d'établir une connexion savoir s'il y a une possibilité d'avoir une connexion théorique avec cette question-là et donc Mars a fait la discussion qui l'amène avec Timituliaf il l'amène de telle manière que la jeune Timituliaf de 19 ans s'invite chez la famille Mars 2 à 3 fois par semaine 3 fois par la commune et mène cette discussion d'un lien différent Mars décide d'envoyer Timituliaf comme sa correspondante dans la commune de Paris pour mettre ses yeux et ses oreilles Timituliaf le jour de la programmation de la commune elle est plutôt mal avée par l'idée parce qu'elle correspond à tout ce qui va pas elle est russe elle est jeune elle est femme elle est étrange de Mars et du coup elle décide de parer simplement presque morte elle se lance dans la commune et en effet avec Daniel Leman Leman monte l'une des femmes qui en plus de tout ce que l'a dit vont mener un projet coopératif d'ateliers de couture c'est à dire que notamment pour combler les sacs de sable pour donner et fabriquer des uniformes de la carte nationale elle dit on arrisole le tissu on les prend on les réquisitionne on fabrique on se faye et il y a cette collection avec Dieu le Francais vous allez dire je suis monomaniac mais quand j'ai vu des ateliers de couture renaître secondairement beaucoup plus qu'on croit je crois au NPA on commence à sous-estimer dans les quartiers populaires je me suis dit qu'histoire avec Dieu le Mass et de manière souterraine alors ce n'était pas des ateliers de couture rengérés mais il y a comme ça une question absolument récurrente il se trouve que dans un quartier populaire de 1994 où il y a une cité on aidait à une opération c'est-à-dire la cantine et la cantine c'est justement ce projet de coopérative qui a été mis en ordre du vent le siège c'est-à-dire on les fait à la commune par le lait et par la main c'est-à-dire en réalité une forme d'entraide qui a permis à plus de 9000 personnes dans le siège de manger et survivre et donc en arrêt de l'aile elle arrive à la ticillière il y a des gènes de la socialiste à la mort car les femmes dans la commune jouent le rôle essentiel donc je termine pour faire une petite page de publicité c'est que le monde qui s'est amené qui a décidé à réussir au moins que finalement on cherche maintenant juste un députage on doit en avoir un de faire une dernière c'est-à-dire de célébrer la commune d'une manière un peu différente on imagine une fiction politique une fiction politique qu'on retrouve là il y a quelques temps des quarts des bleus on va traduire par carnet de correspondance élu par Jenny Marx la fille de Marx et on découvre dans cette traduction donc dans ses églises et ses secrets contre toute attente en réalité Jenny Marx et Pierre de Marx sont partis de manière j'en estime à Paris même en racont et donc on imagine que Marx va montrer par l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un et on met en scène de manière un pays rentré complètement à mon but il n'y a aucune j'imagine une réunion spécialiste pendant après ce moment là on essaie simplement de mettre en scène justement le texte écrit par Marx qui s'est dit d'ailleurs si l'enfance a écouté tous les grands en magie pour inviter et de l'un de l'un de l'un de l'autre